bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce sac qui est hyper connu qui est hyper simple vous avez la possibilité de le faire que dans un coloris dans deux coloris dans trois coloris autant de coloris que cela vous chante écoutez moi je vais partir déjà sur du marron un petit peu foncé et puis si ça me plaît que comme ça je continuerai comme ça je fais selon selon l'humeur d'accord alors là nous allons commencer par un vraiment un très très simple granny mais un granny plein donc on commence par un noeud magique alors pour le magique on met le doigt comme ceci on pose le fil on vient on croise on passe par dessus crochet numéro 5 on passe ici et on tire on tourne et on attrape le fil et on passe dans la boucle voilà mais notre début fait on n'a qu'à tirer un petit peu sur le fil et c'est parti on commence donc à faire une deux mailles en l'air et nous faisons à l'intérieur deux brides donc une et deux là nous faisons les angles donc deux mailles en l'air de séparation on refait trois brides maintenant donc une ou deux et trois deux mailles en l'air de séparation on refait à l'intérieur ici trois brides donc une deux et trois deux mailles en l'air de séparation à l'intérieur ici on refait trois brides donc une deux et trois et ici nous allons faire une bride que nous allons venir piquer dans la première maille ici voilà comme ceci et nous fais avons donc fini le début de notre granny on peut tirer un petit peu sur le centre voilà nous sommes ici donc dans la pointe à l'extérieur on repique là et nous faisons deux mailles en l'air une et deux une bride dans chaque brique que nous avons fait nous allons faire une bride dont 3 dans une deux et trois dans les angles de façon immuable et à tous les rangs nous ferons deux brides donc une ou deux deux mailles en l'air et de brides donc une et deux là nous faisons nous avons trois brides et bien nous faisons trois brides à l'intérieur donc une ou deux et trois à l'intérieur de l'angle de brides de maille en l'air et de brides donc une ou deux 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 mailles en l'air et de brides une et deux sur nos trois brides centrales trois brides une dans chaque donc une 2 et 2 et 2 et 2 dans l'angle de brides de maille en l'air de brides de façon immuable de brides de maille en l'air et de brides une et 2 sur les trois brides que nous avons ici on fait nos trois brides donc une 2 et 3 donc une fois que nous avons fait les trois brides ici on vient faire les deux brides à l'intérieur donc une deux une maille en l'air et là on vient faire une bride ici pour faire notre espace pour joindre le carré d'accord on repart avec une deux mailles en l'air une bride ici une bride sur chaque bride précédente donc ici nous en avions une deux trois quatre cinq six sept donc cette bride 2 1 pardon 4 5 6 7 et dans l'espace de brides une deux deux mailles en l'air on tourne et on refait de brides une deux et vous allez continuer et progresser comme ça jusqu'à obtenir un granny de 25 cm par 25 donc quand vous avez approximativement 25 cm on se retrouve et bien voilà une fois que nous avons le nombre de cm que nous avons voulu on vient s'arrêter dans l'angle en ayant fait donc la maille en l'air la bride ici et donc nous sommes dans l'angle là maintenant on va faire une petite place c'est du marquage donc au début vous avez vu nous avons fait trois brides 1 1 ici c'était donc des petits paquets de trois prix c'était donc un nombre impair au rang suivant nous avions toujours un nombre impair puisque nous avions les trois brides précédentes et 2 et 2 ce qui nous laisse quand même un nombre impair puisque nous étions à 7 le rendre après c'est exactement pareil en rajoutant 2 et 2 on garde quand même un nombre impair donc à présent nous avons ici immanquablement vous et moi un nombre impair d'accord on va devoir séparer ce nombre de mailles nombre de brides en deux pour trouver la fameuse bride impair central ok donc pour ma part j'en ai 27 27 que je divise par deux ça me fait 13 et ma centrale d'accord qui crée l'impair donc je vais venir marquer la 14e donc c'est parti 2 4 6 8 10 12 et 14 donc c'est celle ci immanquablement vous aussi vous aurez un nombre impair disons que vous ayez 21 très simple 10 10 et c'est celle c'est la onzième qui sera celle à marquer ok on va faire ça donc exactement pareil de tous les côtés on va marquer celle qui crée l'impair en plein milieu donc voilà une fois que j'ai marqué mes 14e puisque 13 13 ça fait 26 un chiffre père l'impair moi se trouve ici c'est la 14e donc 27 c'est 13 13 et la 14e ici au centre ok donc maintenant nous allons commencer nos diminutions vous allez voir c'est vraiment assez simple bien évidemment j'ai encore perdu mon crochet donc j'en prends un autre donc puis je vais vers mes deux mailles en l'air ici je viens donc faire ma bride ça ça ne change pas c'est complètement immuable ici nous venons faire notre première bride donc des brides précédentes et on va venir s'arrêter on ne va pas toucher les deux 1 ici donc là on fait toutes nos brides nous arrivons donc au fait même moment où il nous reste les deux ici d'accord que nous allons travailler en diminution c'est à dire une bride qu'on ne finit pas ici une bride qu'on ne finit pas un jeté on ne touche pas à notre bride marquée et on vient faire dans les deux suivantes pareil une bride qu'on ne finit pas une bride qu'on ne finit pas et un jeté voyez tout simplement ce qui n'est pas bien compliqué et là on repart à travailler notre jusqu'ici de façon comme on faisait avant donc des brides surtout des brides et dans l'angle dans l'angle de brides de maille en l'air des brides allez on se retrouve dans l'angle à décider fin de rang bien goûter de façon immuable de brides hop une deux de maille en l'air et de brides qui créent notre angle et voilà et là on fait exactement à partir de maintenant nous allons faire exactement ce que nous avons fait là c'est à dire on va venir travailler toutes nos brides sauf les deux précédents notre marqueur voici donc les deux brides précédent le marqueur nous allons faire dessus une bride qu'on ne finit pas après une bride qu'on ne finit pas un jeté on ne travaille pas à celle du marqueur et les deux suivantes ça sera pareil une bride qu'on ne finit pas celle d'après une bride qu'on ne finit pas et un jeté et là on reprend nos brides de façon normale donc voilà vous avez pu comprendre que nous allons faire ça chaque fois que nous allons rencontrer nos petits marqueurs donc on va venir se retrouver ici au début du rang d'accord à de suite donc ici à la fin du rang ont fait notre maille en l'air notre bride ici dans la maille pour créer notre angle et on repart avec une deux mailles en l'air on vient faire notre bride à l'intérieur on vient commencer bien nos brides sur une bride nous voici donc la diminution centrale nous allons donc faire ici donc sur les trois brides ici 1 la première une bride qu'on ne finit pas la deuxième une bride qu'on ne finit pas un jeté on ne travaille pas les deux diminutions qui suivent et sur les deux brides suivantes on refait une bride qu'on ne finit pas une bride qu'on ne finit pas un jeté et là nous allons faire exactement la même chose sur toutes les diminutions centrales jusqu'à nous retrouver donc en début de rang on n'oubliera pas de faire comme on fait tout le temps dans des angles de brides de maille en l'air de bride à de suite arrivé à la fin du rang ici nous faisons la maille en l'air et la bride 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 en l'air et la dans la première maille comme nous avons fait surtout les rangs précédents voilà bon alors là ce qui va se passer c'est que nous allons faire le rang que nous venons de faire plusieurs fois parce que le fait est c'est qu'on va faire des changements de couleurs et des changements de points donc nous allons faire ça sur deux rangs supplémentaires le rang que nous venons de faire sur deux rangs supplémentaires et on se retrouve donc voilà arrivé à la fin du rang on vient faire nos deux brides une deux la maille en l'air et la bride ici pour former notre angle voilà alors maintenant on va changer un petit peu et on va faire du pop corn alors pour faire le pop corn nous sommes rendu compte que nous sommes passés maintenant sur ces parties là sur des chiffres pairs donc on va devoir faire ici une deux mailles en l'air on met le fil sur le crochet on récupère le fil une fois le fil sur le crochet on récupère le fil deux fois et là on fait un jeté une maille en l'air et là on fait un jeté une maille en l'air maintenant nous allons travailler dans la première bride ici donc on va venir faire exactement la même chose le fil sur le crochet on pique une fois deux fois trois fois un jeté une maille en l'air d'accord alors on continue ça jusqu'à arriver ici voyez toujours pareil on laisse les trois dernières une deux trois on passe une maille en l'air on passe une maille en l'air et on fait exactement la même chose une fois deux fois trois fois un jeté une maille en l'air d'accord alors on continue ça jusqu'à arriver ici voyez toujours pareil on laisse les trois dernières une deux trois on les touche pas on vient jusqu'ici à dessus quand là vous faites de pop corn et que là vous devez faire la diminution vous ne faites surtout pas de maille en l'air pour pas rajouter une maille voyez vous venez faire ici la bride qu'on ne finit pas ici la brique on ne finit pas mais il n'y avait pas de maille en l'air entre les deux ok donc on n'a pas changé grand chose là par rapport à la diminution et nous allons donc passer les deux brides ici pour faire exactement pareil là une diminution donc ici une bride qu'on ne finit pas une bride qu'on ne finit pas un jeté de suite après comme ici on fait notre pop corn donc on pique le fil une fois le fil deux fois le fil trois fois et un jeté une maille en l'air on passe une maille on pique le fil une fois deux fois trois fois un jeté une maille en l'air on passe une maille une fois deux fois trois fois un jeté une maille en l'air on passe une maille une fois deux fois trois fois un jeté une maille en l'air on passe une maille une fois deux fois trois fois un jeté une maille en l'air on passe une maille fois deux fois trois fois un jeu t une maille en l'air on passe une maille une fois deux fois trois fois un jeu t une maille en l'air et là on devrait en faire deux et ben on en fait qu'une seule on fait que le pop corn la maille en l'air content pour celle qu'on ne fait pas donc ici on fait un pop corn une deux trois et notre jeté les deux mailles en l'air de séparation pour l'angle et là on fait un pop corn donc une fois deux fois trois fois un jeu t une maille en l'air dans la première ici on vient faire notre pop corn donc une fois deux fois trois fois un jeu t une maille en l'air on passe une maille on va dans l'autre qu'on fait un pop corn une fois deux fois trois fois un jeu t une maille en l'air et là vous allez faire exactement pareil que nous avons fait ici quand vous aurez vos trois habituels vous ferez dans celle d'avant le pop corn et les deux lits de là vous ferez votre diminution de façon tout à fait normal d'accord donc ça ce que nous venons de faire vous le reproduisez sur les autres face et on se retrouve donc ici avec donc un pop corn en finalité et un pop corn là entre les deux une maille en l'air donc voilà nous arrivons à la fin du rang je viens de faire mon pop corn ma maille en l'air je fais donc ici un pop corn supplémentaire pour être symétrique comme ceci la maille en l'air et là je viens faire ma bride donc j'ai fini mort je vais faire un autre rang où je vais rétablir les brides parce que sur celle d'après le rang d'après je vais changer de couleur donc je préfère établir les brides avant donc ici deux mailles en l'air ici donc une bride de façon normale une bride sur le pop corn une bride entre le pop corn une sur le pop corn une entre le pop corn une sur le pop corn là lorsque j'ai fait ma bride sur le pop corn on doit repartir exactement comme on faisait auparavant c'est à dire avoir nos trois mailles donc ici une ici deux et l'espace ici c'est la troisième donc je fais une bride que je ne finis pas entre une bride que je ne finis pas sur le dernier pour corps et là je fais mon jeté donc je rattrape ce que je faisais précédemment là comme d'habitude je ne travaille pas celle ci ni celle là mais là je viens faire sur le pop corn ici une bride que je ne finis pas entre le pop corn une bride que je ne finis pas et je crée ma diminution d'accord donc là nous récupérons exactement ce que nous avions sur les rangs précédents donc maintenant que vous avez vu ça vous comprenez ce qui va se passer pour le reste de l'ouvrage on se retrouve donc en fin de rang en voilà nous sommes donc en fin de rang j'ai récupéré chaque fois mais 14 brides ce qui fait que mon travail ne sera pas déformé je fais donc ici la maille en l'air est donc ici la bride comme sur tous les rangs précédents voilà alors là vous avez tous les éléments pour pouvoir faire le sac vous avez donc dans la continuité vous avez la possibilité de faire soit uniquement des brides soit alterné donc des brides avec des pop corn et comme je vais vous montrer maintenant je vais venir rajouter une couleur supplémentaire j'ai changé un petit peu mon idée par rapport au départ parce que je voulais que je voudrais quelque chose un petit peu plus estivale donc je vais mettre cette couleur qui est donc à une espèce de café et je vais finir donc par du blanc voyez comme ceci après vous pouvez faire d'autres d'autres choix aussi par exemple mettre un rouille ici un blanc ici voyez ou alors comme ceci un couleur café avec un saumon en haut ou alors alterner une des rayures ce sera à vous de choisir donc moi pour mon cas ça sera ce coloris ici avec du blanc au dessus d'accord je reprends exactement les mêmes alors je vais prendre mon fils comme ceci ici je viens mettre mon fils hop je tire et je viens faire comme précédemment mais deux mailles en l'air suivi alors je rentre les fils ça te sera déjà ça de gagner et je viens faire ici donc ma bride et maintenant ben écoutez on est parti pour faire exactement comme nous faisons d'habitude une bride sur chaque bride voilà on dirait on tire les fils comme ceci est donc là je pars pour faire une bride sur chaque bride qui va me permettre de cacher les fils je vais fermer mais diminution centrale écoutez on se retrouve une fois que le sac est fait j'ai rien j'ai pas plus d'informations à vous donner à décide voilà le sec par lui-même est à présent terminé c'est vrai que j'étais un petit peu foncée je sais pas si c'est le temps qui m'a donné cette envie de chocolat viennois chantilly oui ça je suis gourmande je le reconnais mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû penser un petit peu plus printemps à faire des couleurs un petit peu plus estival je pense que d'en faire plusieurs différents coloris ça ne gênera pas grand chose et je pense que je vais en faire un beaucoup plus beaucoup plus clair assez rapidement voilà alors là maintenant on va faire le cordon vous allez voir c'est tout simple on va venir faire donc un cordon un cordon qui à partir de là jusqu'ici pour ça on va prendre notre fils qu'on va doubler j'ai utilisé il faut compter pardon excusez moi c'est beaucoup plus logique une pelote et des restes on va dire une pelote écart tout mélanger c'est où la fait que d'une couleur une pelote écart de 2,2 tricotons pour faire un sac voilà alors là on va faire le cordon ce qu'il faut savoir c'est qu'il va falloir travailler de façon très très allégée pour que ça se fasse facilement le plus compliqué c'est le début après ça glisse tout seul on va venir faire une petite chaînette de 3 mail donc une deux et trois on vient faire ici dans la première une maille serré pensez à travailler léger et détendu si vous serrez ça ne fonctionnera pas pardon j'ai pris un crochet en numéro 7 donc on glisse comme ceux ci voyez c'est c'est très très léger là on va attraper le petit cordon et on va venir le mettre hop de l'autre côté on va venir glisser voyez ici ça a créé il ya du fil qui passe par dessus on va venir passer hop le crochet dessous et là on va faire un premier jeté et un second jeté ok toujours de façon très détendu on retourne encore une fois et là maintenant ça va être ce qui va se passer de façon définitive et à chaque tour voyez on a une deux trois quatre fois le fil qui passe par dessus c'est sous ces quatre fils qu'on va venir passer le crochet on récupère le fil et on vient faire un premier jeté et on fait ici un second jeté voyez c'est très détendu c'est très détendu 1 on tourne et on fait exactement la même chose vous le voyez là un deux trois quatre c'est là qu'on vient glisser dessous le crochet et on fait un premier jeté souple et un second jeté d'accord on retourne encore une fois ils sont là allez on passe dessous et on fait un premier jeté et un second jeté voyez plus on est sous plus avance facilement on tourne bien là on est là vous les voyez allez c'est reparti on glisse dessous on récupère le fil en fait notre jeté et on fait un second jeté et un second jeté et un second jeté et un second jeté voilà je pense que vous avez compris ce qui va se passer chaque fois on tourne on passe dessous et on fait un premier jeté et un second jeté plus on sera souple et détendu plus le cordon se fera de façon facile voyez hop on tourne et on passe dessous encore une fois donc ça vous allez le faire de la longueur que vous pensez qui est le mieux pour votre sac ça peut être 50 70 ça dépend où est-ce que la façon dont vous voulez le porter là grossièrement ça va faire 40 je pense 40 plus disons 5 pour coudre donc 45 allez 45 50 grossièrement ok allez on se retrouve donc une fois que le cordon est fini pour l'assemblée sur le sac à de suite donc voilà une fois que le cordon est fini donc je les cousu ici et là je vais venir le placer donc je le passe comme ceux ci là à l'intérieur voilà comme cela je prends un crochet fin je récupère le fil voilà les deux côtés et je vais venir le coudre un de façon solide à l'opposé voyez rien de bien sorcier simplement on fait quelque chose de logique pour que ça tienne bien ok voilà je montre grossièrement là je vais le coudre je vais être une aiguille à l'aise je le coudre ici et je vais rentrer les fils de façon ce que ça nous donne ça voilà écoutez j'espère que ce petit sac vous aura plu si c'est le câble côté n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et oui la 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 Sous-titrage Société Radio-Canada